C'est lancé chaud pour les Sud-Africains du coup, et bien c'est le taulier Matfield qui a capté et détourné ce ballon. Berger essaye de le libérer maintenant, c'est la guerre sur les zones de rug pour le ballon de récupération. Oh s'ils arrivent à travers de l'eau tout de suite. Et c'est Australien, on vous parlait de ces ballons de récupération. Arme fatale du rugby moderne, et c'est du capitaine James Orwell pour l'Australie. Et là on le voit sur une touche qui est pourtant bien exécutée, parfaite, c'est dans le rug, donc c'est dans le regroupement que les Australiens sont plus rapides, plus vifs sur les appuis. Un ballon échappé, mal contrôlé, vite vite exploité, ballon de récupération, James Orwell qui s'enfonce dans la défense et qui marque. Qui marque son sixième essai sous les couleurs Wallabies, mais celui-ci il est important parce que dans une période de forte domination sud-africaine, se retrouver à 5-0 en attendant la tentative de transformation de James O'Connor, c'est tout bénef pour ces Australiens. Il en a manqué une tout à l'heure de 50 mètres, cette fois-ci il est 22 mètres face au poteau. Ça devrait bien se passer pour le meilleur réalisateur de cette Coupe du Monde. Ça passe et l'Afrique du Sud aura attendu 39 minutes pour débloquer son compteur et revenir à 5 points des Wallabies. 8 à 3. Sur la ligne des 40 mètres dans le camp Springboks, coup de pied par-dessus de Duprez. Quadez Cooper sous la pression d'Habana. Quadez Cooper qui libère son ballon là aussi, ballon récupéré par les Springboks. Elle est passée, elle est passée à la lessiveuse là, Quadez Cooper. Oh, il y a de l'espace là. Villiers qui a vu un trou de Villiers. En l'extérieur, deux contreurs. L'extérieur pour l'Ampi. En avant, en avant, en avant. Il n'y aura pas essai. Il est loin là. Jardin de Villiers qui s'échappe et qui transforme rapidement le jeu sur l'extérieur. Sous cet angle, peut-être qu'il me semble quand même que la d'avant était bien présent. Duprez qui réorganise le drop, le drop de Mornesteyn face au perche. Ça passe. Et pour la première fois du match, les champions du monde passent en tête dans ce quart de finale. 9 à 8. Allez, c'est parti. Mais pas d'élan pour O'Connor. Ça part bien, ça va passer. Il est solide mentalement le jeune hélier des Wallabies qui permet à l'Australie de reprendre les commandes de ce quart de finale. Ça tient, ça va vite être évacué. Non. McCollman, il a mis ce ballon au chaud. Guénière qui tape. C'est fait. C'est fini. L'Afrique du Sud abandonne son titre à Wellington. L'Australie se qualifie pour les demi-finales.